Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du nouveau jeu de GGS Studio, The Curse Legacy. Le Kickstarter vient d'être relancé, c'est donc le moment pour ceux qui le souhaitent de soutenir le projet. Personnellement, j'ai aidé l'équipe pour les phases de debug, je pourrais donc vous parler de la globalité du titre. Ce second opus du studio fait suite à The Curse Knight TCK, sorti plus tôt en 2022. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, TCK était un jeu de plateforme action Shoot Them Up basé sur le Die and Retry. TCK était un jeu extrêmement nerveux mais très punitif. Fort de sa première impression en tant que développeur de jeux vidéo, le studio nous proposissait un jeu beaucoup plus ambitieux. Alors que dans The Curse Knight vous incarnez un chevalier protecteur ayant pour but de faire ressusciter sa bien-aimée en terrain hostile, ici vous incarnerez Life, un mercenaire redoutable. L'histoire se déroule 23 ans après le premier opus. L'humanité ayant quasiment disparu, vous serez sans cesse en quête de puissance. Le premier point fort du jeu est sa variété de gameplay. On voit que c'est un point commun de différents jeux du studio. Si TCK était un mélange de plateformeur Shoot Them Up, The Curse Legacy est un mélange de plateformeur Run & Gun et Metroidvania. Vous aurez également des mini-jeux permettant de vous débloquer des portes dans votre avancée. Côté Run & Gun, vous aurez 4 boutons. Un bouton pour sauter, un bouton pour tirer, un bouton pour loquer vos tirs. Le dernier bouton vous permettra de gérer votre arsenal et de stocker votre arme spéciale. Les roulades seront mises à votre disposition pour éviter les nombreux pièges. Votre personnage pourra également faire un double saut. Les phases de Run & Gun sont plutôt bien rythmées. Vous aurez différents items vous permettant d'affronter vos ennemis de manière plus efficace. C'est un mode de jeu nerveux, rempli d'embûches, ce qui vous tiendra en haleine tout au long de votre avancée. Vous aurez également quelques petites spécificités de gameplay, telles que le fait de pouvoir se mettre à couvert ou alors de jouer avec la gravité. Même si ces mécaniques sont assez peu utilisées lors de votre avancée, elles sont assez intéressantes pour être mentionnées. Les boss de fin de niveau sont assez impressionnants et mettront votre skill à rude épreuve le temps d'appréhender leur pattern. Côté graphisme, nous avons droit à un sprite assez impressionnant. Il est bien animé et colle parfaitement à son environnement. Les décors quant à eux sont assez variés. L'aventure débute dans un environnement plutôt chaleureux pour basculer tout doucement vers un côté plus organique. Le titre reste clair et lisible, ce qui est plutôt appréciable pour notre expérience de jeu. Quant aux sprites des boss, certains sont vraiment impressionnants. La diversité des sprites du bestiaire reste variée, même si elle n'est pas exceptionnelle. Il faut toujours garder à l'esprit que le jeu a été développé dans les conditions d'époque. La place de chaque élément est donc pointueusement calculée. Côté musique, le titre est vraiment agréable. Vous retrouverez des musiques de boss un peu stressantes, certaines musiques angoissantes et des musiques qui vous donneront le peps. Certaines musiques reviennent à plusieurs reprises, certainement pour les raisons citées plus tôt. Mais ce n'est absolument pas dérangeant à l'immersion dans le titre. Mieux vaut avoir quelques musiques de qualité qu'une grosse quantité sans intérêt. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie du jeu, le côté Metroidvania. Soyons clairs, vous avez deux jeux en un. Le mode Run & Gun, rien qu'à lui seul, tient environ 40 minutes pour un speedrunner, alors que le mode Metroidvania vous prendra plusieurs heures pour en voir le goût. Vous aurez une très grande quantité de salles à parcourir si vous voulez avoir le 100%. Dans ce mode de jeu, vous incarnerez un robot, l'URB209. Le sprite sera cette fois-ci de petite taille. Côté gameplay, vous aurez un tiers qui restera frontal, ainsi qu'un saut. Au fil de votre avancée, vous allez découvrir des portes bloquées par des mini-jeux. Vous retrouverez ici un Snake, un Demineur ou encore un labyrinthe en 3D. Si vous battez le score demandé, vous débloquerez la porte pour avancer. Vous avez un deuxième palier de score qui vous permettra de débloquer la map. Il vous suffira ensuite d'appuyer sur Start à n'importe quel moment. Le jeu vous indiquera avec une cible l'endroit où vous devez vous rendre. Ce qui évitera pour les plus impatients de tourner en rond avec grosse frustration. Comme tout bon Metroidvania, vous allez pouvoir upgrader en compétences. Certains endroits seront bloqués et il vous faudra faire du backtracking pour pouvoir vous y rendre. Vous débloquerez ainsi des compétences telles ce BC, utiliser un grappin ou encore faire des doubles sauts sur les murs. C'est un mode de jeu bien labyrinthique mais également bien complet. Vous aurez aussi la possibilité d'augmenter votre santé et de trouver des items collectibles. Le but sera d'aller vers des portes qui vous amèneront au niveau Run & Gun. Le mode Story est un mode où vous alternerez entre Run & Gun et Metroidvania. Mais il est à noter que via le menu vous pouvez choisir l'un ou l'autre des modes de jeu et jouer uniquement à celui-ci. Côté graphisme, le Metroidvania vous fera traverser plusieurs éléments. Pour faire simple, c'est un labyrinthe rempli de couloirs et de pans. Si comme moi vous n'avez pas le sens de l'orientation, croyez-moi vous allez tourner en rond. Ce mode Metroid sera donc coupé en plusieurs zones. Chaque zone a des couleurs bien particulières. Vous aurez le vert pour la forêt ou bien le bleu pour la glace. Toute cette partie de recherche sera bercée par un fond musical d'ambiance. Celle-ci est pour moi extrêmement bien réussie. Elle favorise l'immersion dans cette phase plus tranquille. Comme je vous le disais précédemment, la durée de vie du jeu est très bonne. Vous aurez la possibilité de sauvegarder grâce à une pile dans la cartouche. Personnellement, je trouve le jeu moins difficile que TCK. Votre avancée se fera par checkpoint et votre nombre de vies est infini. Mais si vous avez été mauvais, le jeu vous le dira en fin de partie. En effet, après la cinématique de fin du jeu, vous aurez droit à deux éléments, votre nombre de vies perdues ainsi que votre temps affiché. Ce petit bonus donnera envie aux plus hardcore gamers d'entre nous de se performer et de se challenger sur le jeu. Vous l'aurez compris, TCL est un projet complet avec une bonne durée de vie ainsi qu'une bonne replay value. Quant au Kickstarter, sachez que le jeu est entièrement terminé au moment où vous commencez à le financer. Ce qui implique que vous recevrez rapidement votre cartouche et votre jeu original. Le jeu sortira à une cinquantaine d'euros, ce qui est extrêmement honnête pour ce type de jeu. Donc si vous avez envie de faire revivre votre Mega Drive, que vous êtes friand de Run & Gun, de Challenge ou de Metroidvania, n'hésitez pas à vous le procurer.